bonjour à tous ici c'est Pouzol donc ici ça va être juste une petite réponse à notre cher admin sur Graph4Graph bon il dit merci ah non même pas ah si là bon j'ai délangueulé bon il n'a jamais utilisé Illustrator donc c'est normal qu'il pose cette question donc il pense que c'est le même principe pour Photoshop ou GIP bon GIP et même autres bon ici Joe a répondu il a très 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 bien répondu mais moi je vais répondre je vais faire beaucoup plus simple il verra en image le résultat directement voilà donc j'ai ouvert Illustrator donc j'ai mon petit dragon ici avec ses couleurs tout ça à part que j'ai oublié là bon c'est pas grave et ben j'ai ouvert GIP le premier qui m'est tombé sous la main sur Photoshop c'est pareil c'est exactement la même image donc ici c'est comme il dit Joe c'est un logiciel de retouche image tout simplement on peut modifier les images comme on veut bon Illustrator c'est pareil on peut faire pas mal de trucs aussi mais son but c'est pas ça donc là on va voir directement ici sur GIP je vais la redimensionner cette image voilà hop je vais réduire ça et puis je vais la la réduire comme ceci donc échelle ok on se dit bon l'image est trop grande faut que je la réduise pour faire un montage photo tout comme ça c'est très bien mais le hic qu'il y a on va zoomer dessus voilà elle commence déjà à être pixelisée bon si c'est pour la regarder de loin ça va très bien alors on se dit mince au fin de compte a été bien en grand bon ben on va le remettre en grande et là si on regarde bien elle est pixelisée mais à fond si je continue à l'agrandir voilà on voit que les pixels on commence à bien les voir ici on voit que c'est beaucoup plus flou du coup par rapport à ça par rapport à Illustrator que voici je vais prendre mon image je vais la réduire mais vraiment beaucoup plus petit que tout à l'heure je vais zoomer dessus voilà et on regarde aucun pixel dessus donc je vais refaire comme j'ai fait je vais sur keep je vais l'agrandir encore un petit coup voilà et puis hop je vais l'agrandir et je l'agrandis et je l'agrandis énormément elle est partie où ? voilà et là on regarde l'image est toujours aussi nette donc comme Joe a dit sur la réponse c'est très 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 bien parce que là en fin de compte pour une entreprise ou autre qui font un logo donc leur logo ils doivent le remettre sur leur carte de visite euh sur les factures euh donc carte de visite, factures bon c'est petit logo qui va se mettre en haut quoi c'est très bien mais si ce logo là ils veulent le mettre sur un plus grand support ou autre donc dans ces cas là il faudra refaire tout le dessin et toute la colorisation dessus tandis que là il n'y a pas besoin avec cette seule image là on peut la mettre à toutes les tailles qu'on veut pour mettre sur n'importe quel support donc euh voilà je pense que j'ai répondu à ta question euh Silos voilà donc l'image n'est pas détériorée on voit toujours ici et puis on peut toujours changer euh 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 les couleurs euh bon là j'ai j'ai fait le contour je pense non même pas euh hop alors je prends ça voilà je peux changer les couleurs à volonté sur mes images ici voilà par simple clic ouais pas besoin de faire un détourage ou l'outil plume ou quoi que ce soit euh pour la voir euh donc voilà ça sert beaucoup euh euh la vectorisation de euh d'une image ou un logo ou autre hein euh voilà euh voilà ok donc euh ben voilà j'ai répondu à ta question et puis ben celle de l'utiliser Illustrator c'est mais très bien je trouve très bien ce logiciel là ouais c'est comme Skype c'est comment déjà j'avais jamais le dire celui-là enfin bref je vais m'intéresser à celui-ci aussi je vais faire des je vais faire des tutos aussi dessus enfin je suis dessus déjà et puis euh je regarde tout son fonctionnement et après je ferai des tutos hein comme il est gratuit on peut faire la même chose que Illustrator enfin je pense ok allez ciao